Hey, bon matin tout le monde. Aujourd'hui, c'est la journée de la réparation de la vanne. J'ai un petit bruit dans la roue. J'ai un rendez-vous à 10 heures. Donc, aujourd'hui, c'est les réparations. Puis après ça, c'est à peu près certain que je reprends la route. Parce qu'un coup que ma vanne va être réparée, je quitte la région de Langford, puis je m'en vais visiter ailleurs. Comme vous avez vu, je n'ai pas roulé beaucoup les derniers jours. C'était volontaire parce que je trouvais que le bruit dans ma roue, que je suis un peu paranoïaque, était plus fort. Puis j'avais l'impression qu'il y avait de quoi qui était en train de se briser. Donc, j'ai dit que je ne prends pas de chance. Je roule pas. Mais là, à partir de 10 heures le matin, il me répare ça. Donc, après ça, on va reprendre la route et brûler du macadam. Il annonce aussi quelques journées froides, bien froides, à roule-point de congélation. Donc, ça va être mon occasion pour tester le chauffage diesel. Vraiment le tester. Parce que je suis assez mitigé si je devais le recommander ou pas. Ici aussi, il y a des bouchons de circulation le matin. C'est sûr qu'on ne bouge pas d'habitude dans les heures de pointe, on ne s'en rend pas compte. Ma vanne s'en va se faire réparer. Je viens de parler avec Algarage et ça va me coûter 500 quelques piastres à Rodin, en lignement, une autre pièce de suspension. Puis, c'est normal. Ça m'amène toujours à mon fameux adage que pour une pièce de gaz, c'est une pièce de réparation. Je suis en bas de ça, mais je suis bien content. Puis, je vais pouvoir reprendre la route, l'esprit tranquille. Mes pneus n'auront pas de travers. Go, on fait la job. Il y en a qui vont trouver que ça me coûte cher pour la réparation, mais il faut toujours mettre ça dans le contexte. Je suis à Victoria. Je ne veux pas perdre une semaine pour essayer de trouver un garage pour gosser, pour sauver une centaine d'abias. Deux, je sais qu'à cet endroit-là, l'ouvrage est bien fait. Puis, n'oubliez pas, je ne paye aucun hôtel. Je n'ai aucune dépense. Ça fait que même toute la réparation, ça représente à peu près trois soirs, quatre soirs d'hôtel. Donc, pour moi, me permettre de retrouver ma liberté pour reprendre la route le plus vite possible et la conscience en paix, de ne pas m'en faire avec « je vais-tu avoir des problèmes ». En même temps, il a fait une vérification de tout le train avant. Ça n'a pas de prix. Donc, oui, c'est peut-être plus cher que si je l'aurais fait avec mon garage habituel au coin de la rue, comme la plupart des gens. Mais pour moi, c'est encore abordable. Quand tu ne défonces pas le mille piastres pour une réparation, ça vaut. Assez spécial, hein? On voit bien avec le siphon sur le toit qui est plombier. Et je félicite l'aérodynamique. S'il y aurait mis le siphon dans l'autre sens, ça n'aurait pas le mieux dans le vent. J'ai deux heures à tuer à la fin du compte pour les réparations. J'en profite pour faire un déjeuner dîner, comme on dit. Ça va faire du bien marcher après un déjeuner de port comme ça. Le Dutch Van Leeuwen est sur le lift. Ça fait du bien retrouver son camion, la paix d'esprit, plus un son, la perfection. Ça n'a pas de prix. En tout, ça m'a coûté 585 piastres. Avec les taxes et tout, je m'en sors vraiment bien. On reprend la route, on quitte Langford, direction. Quand je dis payer le prix et même plus, ça ne veut pas dire se faire fourrer. Puis voici mon anecdote. Avant la pandémie, j'étais dans la région d'Ottawa. D'un coup, la vanne a se mis à gronder. En temps d'une demi-journée, elle a passé de silencieuse à ne plus entendre la radio dans la vanne. Donc, je me ramasse. Bon, ça me prend une réparation de mâfleur. Il a perçu ce qui arrive. Je m'en vais chez Midas. Midas à Gatineau. Je m'en vais là. Bon, regarde donc pour le mâfleur, tout. Il regarde ça. Il me revient avec la facture. Il dit, pour ton mâfleur, il faut refaire de la ligne au complet. C'est 2000 piastres. Écoute là, 2000 piastres pour faire un mâfleur, c'est une vieille affaire comme je trouvais ça cher. Il dit, en plus, il y aurait ça, il y aurait ça à faire. Là, il l'avait rentré. Puis lui, il venait de se trouver une poire. Envoye. On va y charger un total. Mais moi, en haut de 1000 piastres, là, c'est toujours une question. Je regarde ça, j'ai dit, touche à rien, là. Dis-moi comment je t'adouais pour l'inspection. Il dit, c'est gratuit. Aïe, j'ai resté surpris qu'il y ait de quoi de gratuit, là. Anyway, j'arrive, je dis, je ne mettrai pas 2000 piastres. Je vais scraper le char. Je vais avoir 300 piastres pour. Puis je vais aller m'en acheter un autre. Écoute, je ne mettrai pas 2000 piastres d'exhaustre là-dessus. Il dit, c'est le prix. Ça reste comme ça. Mais là, je pense à ça. Puis dans la région de Lévis, il y a Proto. Proto, ils refont des lignes complètes d'homofleurs. Puis ils ont du bon sens dans le prix. Ça fait que je prends mon courage à deux mains. J'avais une journée à faire à Ottawa encore. Ça fait que je gronde toute la journée au champ de gaz quand je voyais un char de police. pour me faire coller. Puis après ça, l'enfer. À partir d'Ottawa, monter à Lévis, là, quand tu n'arrives pas à entendre la radio tellement qu'il fait du bruit, j'avais les oreilles complètement défaites quand je suis arrivé à Lévis. Ça fait que, hi there. Ça fait que ce que j'ai fait, j'arrive chez Proto. Puis ils me font un prix. Puis le prix pour refaire la ligne au complet était de 832 piastres. Là, là, j'étais déjà pompé, là. Je ne sais pas quelle fasse que j'ai fait quand il m'a donné le prix. Mais il arrive, il dit, « Mais, c'est une vieille bagnole. Ce que je pourrais faire, c'est faire une soudure. Puis ça tiendrait sûrement un an. Puis ça coûterait comment, la soudure? 40 piastres. 40 piastres. 40 piastres pour me faire une soudure. Il me fait la soudure, je repars de là. Avant la pandémie, ça. Je repars de là. Ma fleur est toute correcte. Ça a tenu deux ans. Deux ans que la soudure a retenue. D'un coup, il se remet à gronder. Je descendais de la Gaspésie vers Lévis. J'ai dit, « Bon, je ne vais pas le souder, je vais le faire faire. » Donc, j'arrive chez Proto. Puis là, on était après la pandémie. J'arrive, je m'attendais à jeudi. « Bon, ça va être une fois et demie le prix. » J'arrive, je dis, « Oui, ça va y prendre la ligne d'exhaust au complet. Pas de problème, monsieur. » « Ah oui, on vous a, il regarde dans son système, on vous avait fait une soudure. » Il dit, « Ça a d'intenu. » J'ai dit, « Oui, franchement, ça a fait la job. » Je suis bien content. Pas un mot à dire. J'arrive, je dis, « Bon, c'est à moi le prix. » 870 piastres. Il avait augmenté de 50 piastres en dedans de deux ans. J'ai fait faire la ligne. Très content. Puis pas un mot à dire. Mais c'est là que je vous dis, il y a toujours une différence entre payer le prix. Comme là, moi, j'ai pas le choix. Je suis sur la route. Je peux pas attendre trois semaines à une place qui me prenne. Il faut que ça se répare vite. Puis je sais que les places comme ça sont un peu plus chères. J'aurais pu sauver un peu. J'aurais pu pas le faire en lumière et dire, « Rembarque dans les mêmes gabarits. » Mais je vais manger mes pneus. Je le sais. Je mets de l'argent sur les pneus. Puis moi, pour moi, les pneus, c'est le seul contact avec la route. S'il y a de quoi qui est important dans la vie, si tu veux pas perdre le contrôle de ta réguine, c'est les pneus puis tout ce qu'il y a autour de ça. Anyway, tout ça, pour vous revenir à mon anecdote, bien, aussitôt que ça passe 1000 piastres, il faut que ça lève un red flag puis que tu te dis, « Ouais, là, là, attends un peu, là, 1000, là, ça commence à être de l'argent, là, avant de mettre ça sur une réguine de même puis tout. » Parce qu'elle commence à avoir du blanche, je la prends même. C'est sûr, je l'entretiens, là. Mais une journée, là, Mme Larouille va avoir le dessus-dessus. Donc, ça devrait toujours me sonner une sonnette d'alarme. Mais je sais que la réparation que j'ai faite faire, peut-être si je l'aurais faite faire par un mécanicien que je suis habitué, j'aurais sauvé un 100, 150 piastres. Peut-être aussi, selon l'alignement, que j'aurais sauvé un autre 70 piastres. Mais c'est pas cher. C'est pas cher pour avoir l'alignement. Je suis vraiment content de reprendre la route. C'est sûr, je peux pas m'en aller au bout du monde parce qu'il faut que je revienne d'ici à peu près une semaine pour mes lunettes. Donc, je vais virayer plus grand que Langford, là, parce que j'osais pas sortir. Je voulais pas en faire un drama sur mes vidéos, mais j'osais pas me promener trop, trop loin. Même à Salt Spring Island, sur l'île, je savais, je l'entendais moins à cause que c'était des routes de campagne. Mais aussitôt que j'embarquais sur l'autoroute, j'entendais le... ... Donc, j'osais pas me promener. Là, en plus, ben, j'ai du beau temps. Je vais en profiter. Il y a plein de plages. Il y a ça. Suki. Que je devrais aller faire un tour. Puis tout ça, j'ai plein de places à vous faire découvrir. Là-dessus, on se revoit demain pour un autre Dutch Valia. Là-dessus, ciao, bye! Sous-titrage ST' 501